Hello, Mamadi, 33 ans, à Auto1 depuis juin 2018 et actuellement Head of Operation. Mon job chez Auto1, c'est le pilotage des services opérationnels B2B. Donc ça me permet de travailler avec l'ensemble du B2B, des départements B2B, les sales, le remarketing, le dealer service, mais également avec les trois entités du groupe, le B2B Auto1, mais aussi AutoHero et Vendez Votre Voiture. Mon job me permet aussi d'interagir au quotidien avec l'ensemble du groupe, en France et à l'étranger, Auto1 est présent dans toute l'Europe. Les opérations, c'est comment tendre vers l'excellence opérationnelle tout en même temps, ciblant la satisfaction client, la satisfaction de nos partenaires commerciaux. Ce qui va me passionner dans mon métier, c'est le fait d'avoir des journées qui vont très peu se ressembler, des journées assez variées, donc de pouvoir, comme je l'ai dit précédemment, interagir avec l'ensemble du groupe, mais surtout de pouvoir agir sur les trois entités, un petit peu d'AutoHero le matin, un petit peu de Vendez Votre Voiture l'après-midi, et beaucoup d'Auto1 toute la journée. Si je devais postuler chez Auto1 aujourd'hui, je le ferais pour trois raisons. Première raison, perspectives d'évolution. Je pense être un des nombreux exemples qui montrent que chez Auto1, avec de l'abnégation et de la performance, on peut évoluer assez rapidement. Je le ferais également pour l'impact. Rejoindre Auto1, c'est rejoindre une entreprise dans laquelle on peut mesurer assez rapidement son impact sur son service, son département et le groupe. Et je le ferais pour finir pour le mood. Je finirais par citer les phrases d'un de nos anciens collègues qui disait « Rejoindre Auto1, c'est rejoindre une boîte dans laquelle on peut travailler très sérieusement sans se prendre au sérieux. » Et ça colle parfaitement avec l'image que j'ai de la boîte. Mon parcours chez Auto1, je le résumerais en cinq temps forts. Premier temps fort, forcément, mon intégration chez Auto1. Je vois en 2018 en tant que commercial B2B. Ensuite, très rapidement, j'ai pu avoir la possibilité d'évoluer toujours dans le service commercial, dans un poste plus lié à la fidélisation client. Ensuite, troisième temps fort, et ça va être le tournant dans mon parcours chez Auto1, l'intégration des Ops en octobre 2019, en tant que responsable recouvrement. Et ensuite, ça s'est enchaîné très rapidement. Un an plus tard, j'ai eu la possibilité, en plus du recouvrement, de prendre la gestion du service administratif. Et puis, depuis février 2022, l'intégralité des opérations en tant qu'Aid of Operations.